M. Ibrahim Niaïchita, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le manager général de l'équipe nationale du Sénégal de Betchoucheur. Alors, nous sommes à quelques heures maintenant du coup d'envoi de la 10e édition de la Cannes de Betchoucheur. Quel est en ce moment précis l'état d'esprit du groupe sénégalais ? Comme d'habitude, vraiment, il y a une très bonne ambiance, des garçons détendus et qui mesurent à sa juste valeur quand même l'importance de cet événement. qu'on va vivre dès le 23, voilà. Mais pour le moment, vraiment, la motivation, elle est là. L'infirmerie, pas de pépins ? Non, non, aucune pression, sinon des pressions positives. Mais là, si vous voyez, même les 15 qu'on a choisis, on fait soit une Coupe du Monde, soit une Coupe d'Afrique. Alors, c'est une première depuis la création de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2016. Ça fait donc quoi de disputer cette compétition à domicile ? Un plaisir et un honneur particulièrement pour moi. Quand je vois là où j'ai démarré en 2002, jusqu'à cet instant près où je parle avec vous, ça ne peut être qu'une fierté. Et particulièrement, surtout pour notre pays, le Sénégal, quoi. Voilà, on ne peut pas être cinq fois champion, vainqueur, de se trouver et ne pas organiser la compétition. Les autres l'ont compris, et particulièrement aussi, M. le Président de la République, sinon, s'il n'avait pas donné son aval, on n'aurait pas organisé ça ici. Et bon, il a accepté quand même qu'on organise la compétition, malgré tout ce qui s'est passé avec cette épidémie. Et vous voyez que le Sénégal est devenu quand même la capitale du sport. Il y a le judo qui est là, Scrabble, je crois, et je ne sais pas, d'autres, d'autres, d'autres. Donc, je vous le dis, vraiment, c'est un honneur pour moi. Votre nom, Ibrahim Ndiashita, est lié au but de chockeurs sénégalais. Alors, est-ce que cette compétition est pour vous la plus importante ? Mais, tout à fait. Et là, je vais reprendre un de vos confrères qui me disait, cette Coupe d'Afrique-là, c'est pour toi. J'ai dit, ah bon, Mario, c'est pour toi. Mais j'ai dit, je vais partager ça avec le Sénégalais. Voilà. Je vais partager ça avec le Sénégalais, mais c'est un rêve qui est devenu réalité. Vous êtes technicien, certes, mais êtes-vous rassuré des conditions d'organisation de cette compétition à Sénégalais ? Est-ce qu'elles sont optimales pour les participants que vous êtes ? Moi, je me conforme à ce que le président de la fédération a dit. Il dit que, vraiment, il a fait un tour, il est comblé. Mais, moi, je ne peux pas dire plus que ce qu'il a dit. Vous n'avez pas fait l'étude des lieux ? Vous n'avez pas inspecté l'état de l'infrastructure ? Non, mais si le président de la fédération vient en même temps aussi, le premier vice-président de la CAF, c'est la CAF qui organise, si le président, en même temps, vice-président de la CAF, dit que, vraiment, les conditions sont optimales, moi, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça ? Je me conforme à ça. J'attends que le jauge, pour que les gammes récitent. Quand même, les gammes... La jauge permise, c'est pour respecter un peu les dispositions sanitaires liées à la distanciation sociale. L'apport du public, justement, par rapport à cette compétition, pour vous, en tant qu'hôte ? Moi, je dirais même que c'est 500 places sur les 1 000. Mais là, moi, je crois qu'on va respecter tripuleusement, quand même, les mesures barrières. Les responsables ne vont même pas baliner pour ça. Tout ce qu'on peut faire et dire, c'est de demander quand même au public de venir apporter leur soutien à cette belle discipline. Et ce sera une opportunité aussi pour beaucoup de découvrir quand même cette discipline-là. Bon, on voyait que le Sénégal a gagné des trophées hors de chez lui. Et maintenant, cette fois-ci, on a l'opportunité, comme le dit toujours encore le président de la fédération, d'être prophète chez soi. Et voilà. Alors, sur le plan sportif, justement, il est sans conteste que le Sénégal est en plus de son statut de pays haute et le grandissime favori. Est-ce qu'il vous arrive d'envisager peut-être de perdre ce trophée ? Ce n'est pas notre souhait à nous, ainsi que les Sénégalais. Mais c'est le sport. Toutes les équipes qui sont là sont venus quand même pour gagner ce trophée-là. Mais nous, en tant que tel, pour arracher ce trophée-là de nos mains, il faut se réveiller à 4h du matin. Nous, on sait déjà. Voilà. On gagne ce trophée-là, mais ce trophée-là ne va pas quitter le Sénégal. Et comme l'a dit le monsieur le ministre, quand on a mis le trophée devant lui, il a dit, mais non, ce trophée-là est entre de très bonnes mains. Je suis sûr que ce trophée-là ne veut pas quitter le Sénégal. Et moi, en même temps que les jours aussi, pour arracher ce trophée-là, nous, mais comme je le dis tantôt, il faut se réveiller de très bonheur. Mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'immunité, c'est des matchs de football. On va se confirmer à ce que nous donnera quand même quand on a l'avis, c'est-à-dire le bon joueur. Mais là, je suis vraiment motivé. Quand je vais souvent à un combat, j'ai dit que ce combat-là, je vais le gagner. C'est comme ça qu'on a l'intention de faire le 29. Mais c'est à partir du dimanche qu'on verra vraiment de quelle sauce on va manger dans l'Afrique. Vous m'excusez, c'est à moi. Alors, du coup, les lions, le staff, les fédéraux et même la tutelle, ne doutent point, d'un nouveau sacre au soir donc du 29 mai prochain à Salie. Est-ce qu'il n'y a pas, donc, d'excès de confiance par moment ? Mais vous savez, les gamins ont la chance d'avoir autour d'un jour, que ce soit l'adrénéaire, son agent et moi, manager général. d'avoir joué à un haut niveau de telle sorte que, comme je l'ai dit tantôt, il faut, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour les joueurs, beaucoup de concentration pour les joueurs et prouver aux gens. Ce n'est pas à travers des paroles que nous dirons que nous sommes les meilleurs. Là, ça, c'est le trophée-là qui doit effacer même les cinq. Le trophée-là est majeur. On joue ça chez nous. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Les cinq, on les a gagnés hors de chez nous. Mais ce trophée-là, on ne va pas mettre aussi une pression sur les gamins. Sûrement une pression positive. Beaucoup de respect pour les autres aussi. Mais du série et beaucoup de professionnalisme. Je crois que là, on ne va pas baliner sur ça. On a habité au Sénégal aussi à gagner. Mais là, nous, on dit, on t'est fait ta brasse des cinq. Mais ce trophée-là, on y va. Et tout ce que nous donnera aussi le bon genou, ça ne nous empêchera pas quand même de dire à fond de l'île. Alors, outre le titre, est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous vous êtes fixés ? Des distinctions individuelles, par exemple ? Mais tout à fait. Tout à fait. Et cela nous est arrivé même là-bas, je dirais même à Lagos. Mais en fin de compte, ils nous ont dit, s'il vous plaît, quand même, vous ne pouvez pas tout ramasser. Ne serait-ce qu'un petit trophée, laissez-nous au moins un petit trophée. Mais Babacar, quand même, qui a gagné même le trophée de meilleur buteur, a le saigné meilleur joueur. Qu'est-ce qu'il reste à faire faire plaisir ? Nous, on dit, on vous laisse le trophée de faire plaisir. Et là, je crois qu'à partir de demain, on verra s'il est venu, on ne doit pas tout rafler. Ben, voilà. Mais le tout, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il faut montrer ça et ne pas se mettre une pression dans la tête. Vous savez, jouer chez soi, c'est un peu difficile. Parce que des fois aussi, les Sénégalais sont tellement exigeants et ils ont raison de l'être. Tu vois, une discipline quand même qui fait le bonheur de tout le monde. Donc, le Sénégalais est beaucoup de m'aider. Il y a beaucoup de m'aider. Mais maintenant, il y a beaucoup de m'aider. Excusez-moi, quoi. Dans la large famille du football sénégalais, le but choucheur a un palmarès sans Paris. Mais, vous n'avez pas l'impression de ne pas être traité à la hauteur de vos performances ? Non, mais si pourtant, si pourtant, quoi. Moi, je vous dis, déjà, ce que la fédération est en train de faire, là, moi, je crois que, et je l'ai dit, c'est souvent, si Maître Augustin n'était pas là, est-ce qu'on aurait eu ces trophées-là ? Parce que, franchement, avoir un championnat et donner des subventions à chaque équipe, ça, il faut aimer ces disciplines-là pour le faire et des primes aux Gosses. à chaque fois qu'ils ont gagné un trophée, mais ils ont été bien reçus par le président de la fédération qui a mis quand même à leur discussion de pouvoir quand même régler certains de leurs problèmes, quoi. Voilà, mais il ne faudrait pas que les gens pensent que, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été reçus par le fédération qu'on n'ait pas pris en considération, mais tout à fait. Vous avez vu, vous n'avez pas d'autres choses à faire et vous vous intéressez tous à cette discipline-là. Regardez le membre des micros qu'il y avait autour du ministre pour vous dire que les gens s'intéressent à cette discipline. Moi-même, ma fille m'a appelé pour me dire qu'est-ce qu'il y aura des biches qui vont quitter Dakar pour venir à Saline. Le fait de faire plaisir aux peuples sénégalais, il n'y a pas bien de récompense que ça. Et là, les gamins ont permis quand même pour les peuples sénégalais de découvrir cette discipline. Ni tambour ni tromper. Ils font ce qu'ils font, maintenant ils laissent aux autres appréciés et je crois que... Qu'est-ce qu'ils ont été promis en cas de succès ? Mais on ne sait pas. On n'est pas encore à ce stade-là. Terminons maintenant la compétition. Moi, je n'attends que le 29. Ce n'est pas maintenant que je vais parler. C'est le soir du 29 que là, les gens se me verront et que les gens m'entendront. Maintenant, le championnat de Butchoukker s'inscrit dans la tradition, la Cannes au Sénégal. Le Butchoukker est-il plus que jamais en plein sort au Sénégal ? Mais tout à fait. Ce qui reste juste, c'est que les sponsors nous accompagnent. Et je crois qu'à partir de cet événement-là, je l'ai dit aux gamins, vous ne savez pas ce que représente cette compétition ici au Sénégal. Si vous faites la compétition qu'il faut, les gens sont obligés de vous accompagner. Et surtout, par rapport au championnat. Et cela va au moins amoindrir les coûts que la Fédération met à la disposition de ce championnat-là. Je vous jure, il n'y a qu'à de féliciter et remercier le président de la Fédération et le comité exécutif. Parce que franchement, donner des suivants, je vais à hauteur de 1 million, même 1 million 300 à une équipe de but de secours. Moi, en 2002, au mois de lundi, j'ai dit, je n'y crois pas. Et là, comme il me l'avait promis en 2015, pour me dire que tu t'es tellement abattu que je te promets un championnat et c'est ce qu'il a fait. Et jusqu'à présent, voilà, on organise un bon tournoi. M'gala a eu plus de chance qu'Amadou. Yop, que je remercie au passage parce que quand même, il doit être parmi les invités de ce groupe d'Afrique-là. Il ne faudrait pas que les gens oublient ça. Je sais que les dirigeants pensent à lui, Amadou. Yop, le tournoi, maintenant, on l'a barré. Il fait partie des consultants de la radio. Ça nous fait honneur. Même en dehors de ça, parce que c'est quelqu'un que j'ai couvé. Parce que quand il venait à l'équipe nationale, il me trouvait là-bas. Il n'avait que 20 ans. Et on partageait les milieux de terrain et nous sommes tous des gauchers. C'est pour vous dire, vous voyez, là, moi, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié Kokpati, qui est jusqu'à présent le meilleur buteur africain de toutes les coupes du monde. Le but Choco, le Sénégal a participé. Pape Jean-Pokpati, je sais. Oui, oui. Et particulièrement, aussi, vous m'ont donné l'opportunité aussi, vraiment, d'avoir une pensée aussi au président, l'ancien président de la fédération, Foumé Ndoy. C'est lui qui a pris la décision de nous dire en 2007, à Fou, son secrétaire général, Doutsen, le Sénégal va participer. Je te demande d'engager le Sénégal. Alors que personne, personne ne connaît ce truc, même lui-même, il était à couteau tiré avec des creux, mais il a dit, non, je prends l'engagement hors du Sénégal de te dire, d'écrire à la CAF que le Sénégal va participer en 2007. Et là, en 2021, on organise la Coupe d'Afrique. Donc, on doit penser à ce grand monsieur-là et à son secrétaire général aussi, et d'autres aussi. Qui ont travaillé pour le B2T. qui ont beaucoup travaillé pour qu'on arrive quand même à ça. Ça, c'est une opportunité qu'on nous donne aussi, nous aussi, pour remercier vraiment ceux qui se sont battus et qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on arrive à cette manifestation. De dire ça, même s'il y a des gens dont je n'ai pas cité le nom, vous me le permettez, il y a Feu Abdumbaye, ancien international qui est de Yof. Le premier jour où je suis venu le chercher, le rencontrer à Yof, Nenad, il était évaillé quand il m'a dit grand, quel est ton problème parce que moi je ne vois pas souvent ici. J'ai dit non, je viens juste pour qu'on organise quand même le premier tour dans le B2T. Il m'a dit il n'y a pas de souci pour ça. Vous êtes le manager général de l'équipe nationale de B2T du Sénégal. M. Ibrahim Ndiaye Chita, on vous remercie. Mais c'est à moi de vous remercier. Si vous n'aviez pas invité Ibrahim Ndiaye Chita, mais sûrement les gens ne sauront pas c'est quoi la discipline et puis c'est monsieur avec qui vous parlez c'est qui ? Encore une fois à travers Réumé Chita, il y a mon ami aussi mon frère le patron. Je suis désolé je profite de votre radio pour dire M. Mani Gop j'ai besoin d'un rendez-vous avec vous. Il l'a fait une fois avec Bandy je ne le dirai pas ici. Il nous a reçu quelle générosité. Quelle générosité. Permettez-moi au moins à travers le dire que M. Bandy moi j'ai besoin de vous rencontrer. Il vous entend. Merci coach.